... Depuis plusieurs jours, près de 30% des stations-services, dans l'Hexagone, sont dans une situation critique. De nombreux salariés de Total Energy X son mobile bloquent les raffineries pour empêcher d'alimenter les stations-services du pays. La raison ? Une demande d'augmentation des salaires, qui n'aboutit pas malgré les nombreuses négociations. De ce fait, des millions de Français sont actuellement bloqués, dans l'incapacité de se rendre sur leur lieu de travail. Si les grévistes sont particulièrement critiqués par une partie de la population, d'autres préfèrent leur apporter leur soutien. Lundi 17 octobre 2022, l'humoriste Jamel Débouze était l'invité exceptionnel de Yann Barthet dans l'émission quotidien. Diffusé sur TMC Venu faire la promotion du film Le Nouveau Jouet, dont la sortie est prévue le mercredi 19 octobre 2022. Le créateur du Marrakech du Rire s'est confié sur la situation actuelle qui frappe la France. L'occasion pour lui d'apporter son soutien aux salariés de l'entreprise Total Energy. Dans les années 1970, ou encore à l'époque où j'étais en mesure de comprendre. « Quand j'étais à Trapp, il y avait une vraie misère. Mais j'ai le sentiment qu'elle est plus profonde aujourd'hui. » A-t-il affirmé, face à Data Link People égale à 7C4BK4FDC448MB51276A2CCDDC8B et Yann Barthet. Interrogé sur la taxation des super-profits par l'animateur du groupe TF1, le compagnon de Mélissa Theriot a répondu « On a l'impression qu'il y a des gens qui sont de plus en plus riches et on a le sentiment qu'il y a un manque de considération. » « Quand on voit les profits d'une entreprise comme Total, quand on voit afficher ses profits, on se dit que c'est naturel de partager, a-t-il confié, dans un premier temps. » Il a poursuivi, en apportant son soutien, « On est tout vraiment vénère de faire la queue. Mais on comprend aussi la situation de ses salariés et on est de tout cœur avec eux. On est le cul entre deux chaises, mais on est solidaire, a-t-il conclu. Une prise de position rare. Sous-titrage Société Radio-Canada